Bonjour à tous et bienvenue dans Imaginarium, l'émission sur la création d'univers imaginaire. La science-fiction est très ancienne, on peut retrouver ses origines dans le livre Micromégas de Voltaire par exemple. Rien que pour vous dire à quel point ce genre a évolué depuis l'apparition des premiers scientifiques écrivains. Au fil de l'histoire, les différents contextes politiques, économiques ou sociaux ont influé, tout comme la littérature ou le cinéma, sur la représentation des genres. Il existe donc presque autant de formes de SF que de périodes de l'histoire. Nous nous intéresserons ici donc à la science-fiction des années 60 et 70, ou plus généralement appelé science-fiction psychédélique. Dans les années 60 et 70, alors que le Rock'n'Roll était à son âge d'or, le courant psychédélique se développa, une contre-culture se basant sur les sensations visuelles et auditives étranges, souvent provoquées par la consommation de drogues comme le LSD. Mais réduire tout ce pan de la pop culture à de simples junkies serait très réducteur puisque ce courant, le mouvement hippie, a influé la pop culture pendant environ deux dizaines d'années jusqu'à l'apparition du mouvement punk qui a donné bon nombre d'univers que vous connaissez. Ce goût pour le surnaturel mêlé aux récits pulp des années 50 a fondé ce genre qui n'a pas réellement de nom mais qui se rapprocherait de science-fiction pulp si on devait la baptiser. Comme la quasi-totalité des genres abordés, la science-fiction de cette époque s'est grandement basée sur la littérature. De cette époque, les productions SF pulp pullulaient sur le marché. J'en veux pour preuve le nombre de récits de ce genre trouvable au book in read, notamment chez la collection Le Livre de Poche SF. Philip K. Dick est un grand du genre avec son récit le plus célèbre, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Ça annonce la couleur. Notons également en un peu plus trash Michael Moorcock ou John Brunner, créant des fictions très intéressantes. Dans le cinéma, je vais encore devoir citer le chef-d'oeuvre du 7e art, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Il faut dire que la première partie du film était très terre-à-terre et proche de la RDSF, tandis que le dernier acte part dans un trip halluciné, typique de cette époque. Assez drôle à constater, le premier film, Star Trek The Movie, appartient à cette mouvance. L'essor s'est surtout caractérisé dans les séries TV avec Cosmos 99 que j'adore vraiment, au-delà du réel étant à la limite du flippant des fois, ou Les Envahisseurs un peu plus célèbres. En héritier, il y a la série Doctor Who qui a commencé dans la mouvance et continue encore aujourd'hui plus célèbre que jamais. Un truc rigolo quand je vous parlais d'éviter de mettre des dates dans vos récits de SF, la SF de cette époque n'a absolument pas anticipé cette directive. Regardez, ça 1999, ça 2001, ça 2010, bon tous ont passé la date prévue. Ah y'a beaucoup trop à dire sur le courant psychédélique, que ce soit avec la musique, avec les Beatles, Jimi Hendrix ou les Pink Floyd, la peinture, la bande dessinée, vous m'excuserez, j'ai déjà pris beaucoup trop de temps. L'exercice va être un peu plus ardu que d'habitude car du haut de ma naissance dans les années 90 dont je ne me souviens pas, je n'ai absolument pas été immergé dans cette ambiance bien qu'elle me passionne. Alors c'est parti. Déjà, nous ne tapons pas dans la même échelle de valeur que le Space Opera par exemple, donc réduisons notre galaxie à… une planète. Pour faire ce genre de SF, c'est comme d'habitude. Soit vous choisissez d'ancrer la Terre dans votre planète, comme dans Halo ou Warhammer, ou vous inventez tout, comme dans Star Wars ou Spore. Nous, nous allons inventer l'univers de toutes pièces, sans rapport avec la Terre pour cette fois-ci. Donc, 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 nous allons prendre la première planète qui nous passe sous la main, à savoir celle-ci. Quitte à aller sur notre planète, autant en prendre une différente. Nous sommes ici aux antipodes complets de la RDSF, donc je ne vous dirai absolument pas la composition de la planète comme j'aurais pu le faire en temps normal. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que la planète est composée en grande partie d'eau et ne possède qu'un seul continent. D'ailleurs, donnons un nom à cette planète. Quelque chose de bien kitsch, puisqu'on est dans la thématique. Privilégiez les mots plus qu'éculés, comme Star, Cosmos, Cyber ou Space. Solarnet. Ça, j'aime beaucoup. C'est quoi cette police ? J'ai dit kitsch ! Comme ça, je préfère. Alors, attaquons-nous au peuplement de notre belle planète. Pour cela, je vais m'inspirer du film La Planète Sauvage, un long métrage d'animation très barré, mais pas inintéressant, où les habitants ressemblent à ça. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc, je vais diviser ma planète en deux parties. Voici la ligne de délimitation. Maintenant, laissons notre carte de côté et définissons nos races un peu plus en profondeur. Pour cela, je vais me faire aider d'un jeu qui, selon moi, est une aubaine pour les fans de création d'univers imaginaires, à savoir le jeu vidéo sport, développé par Maxis et édité par Electronic Arts en 2008. Alors, dans tous les cas, je veux une créature anthropomorphe, c'est-à-dire qui ressemble de près ou de loin à des humains, mais ayant tout de même deux bras, deux jambes, deux yeux, etc. Mais cette restriction ne limite pas la créativité, croyez-moi vraiment. Pour les peuplements de l'hémisphère ouest, que je nommerai ensuite, je souhaite une créature ressemblant à un mélange entre un humain et un reptile. Que lorsqu'on voit cet animal, on sache qu'il s'agit d'un carnivore. Cependant, elles sont loin d'être agressives, comme un démon. Ces créatures forment une communauté très avancée et sont donc civilisées. Sa texture est écailleuse, pour les fait désirer plutôt, et sa couleur est le bleu cyan. Pourquoi ? Car je compte diviser les peuples de Solarnet en fonction de la couleur des habitants. Ce seront donc les Solariens cyan. Pour la civilisation de l'hémisphère Est, l'autre moitié de la planète, il faudra un peuple radicalement différent mais symbolisant la même chose, la sauvagerie et la civilisation. La figure du rapace me semble très intéressante, et ses yeux là donnent une douceur à la créature. Pour la couleur, pour rester dans la thématique des couleurs primaires, ce sera donc le magenta, avec des variantes de gris et de jaune, pour ne pas faire non plus pyjama si vous voyez ce que je veux dire. Ce seront donc les Solariens magenta. Cette ségrégation des espèces par la couleur est très importante, et surtout pour aborder les thèmes de l'époque, car il faut se rappeler que dans les années 60 et 70, l'apartheid existait bel et bien encore. Et le conflit blanc et noir combattu par les hippies, peut être symbolisé par des couleurs un peu plus psychédéliques, ici avec le magenta et le cyan. Et c'est ça qu'il y a de fort dans le courant psychédéliques, c'est qu'on a l'impression que tous les codes sont faits au hasard, peins, pendant des tripes hallucinées, mais non. Les hippies avaient un propos et qui peut être très intéressant comme vous l'avez vu. Alors voilà que le courant hippie est défendu, revenons à nos moutons électriques. Du côté ouest de la planète, il s'agit donc de nos chers Solariens cyan, voilà, et à l'est, plaçons les Solariens magenta. Avant de passer au background, le plus important quand même, j'aimerais donner des noms à ces deux territoires, et pas n'importe quoi, des noms de femmes. Une figure qui revenait souvent dans les récits de cette époque, comme étant la mère ou la création tout simplement. Et le plus souvent, c'était les hommes qui lisaient ce genre de littérature, donc voilà, fin de service. Petit caprice de ma part, les tertiens se nommaient Anastasia. Je ne sais pas si c'était répondu à cette époque, mais c'est un nom qui colle très bien à cet univers je trouve. Pour le magenta, le rappel d'un groupe de musique de cette époque, ce sera donc Floyd. Les Solariens cyan sont un peuple autrefois guerrier, ayant trouvé la rédemption lorsque leur chef entra en communication avec les forces de la nature. Celle-ci fit de ce peuple un des plus pacifistes de Solarnet, et refusait de tuer quoi que ce soit s'alimentant d'air. Les Solariens magenta, quant à eux, sont passionnés par l'espace. C'est un peuple qui a le don de pouvoir parler avec les étoiles, et ainsi connaître des histoires qu'ils restituent dans des livres. Ils vivent dans des habitats montagnards pour s'approcher des étoiles et les toucher pour les plus proches, faisant entrer le Solariens dans un état second. C'est bon, la planète originelle de Solarnet est enfin prête. Maintenant, développons le background et l'histoire de cette planète. Et je précise que je n'ai absolument rien pris, à part qu'au moment où j'écris ces lignes, je viens d'écouter l'OST du premier Star Trek et que là, je suis passé à la compilation de Pink Floyd pour l'ambiance. Du coup, c'est parti. A l'origine, la planète de Solarnet avait terminé sa septième guerre des harmoniques. Guerre de religion qui résulta pacifiquement sur la fusion des deux religions solariennes cyan et solariennes magenta. Cette nouvelle religion est nommée l'Harmonie Suprême, religion polythéiste basée sur le pacifisme. Cette paix dura donc 120 années, où frontière entre cyan et magenta se dissipa et qu'importe la race de l'autre, toute ségrégation avait disparu. Or, un jour, tout fut chamboulé à l'arrivée d'une chose dans le ciel. Un œil géant, venu de l'espace et détruisant d'un regard tout territoire s'il le souhaitait. Les prêtres de l'Harmonie parlèrent donc avec l'œil géant pour lui demander ses motivations. L'œil lui répondit d'une voix faisant trembler ciel et terre, qu'il appartenait à l'Empire spatial et était envoyé ici pour asservir Solarnet et exploiter cette planète puisque contenant de l'énergie de la nature, savant en faire fonctionner des vaisseaux de l'Empire. Une résistance se leva, mais fut rapidement arrêtée par l'œil impérial. Or, la résistance fut forte et l'énergie de la nature puisée commença à être utilisée par les magentas et les cyan. L'œil créa donc au pôle nord de la planète l'Observatoire. Celui-ci répond sur toute la planète un pollen, faisant entrer les habitants solariens de la planète dans une lobotomie certaine. Pendant les dix premières années, le pollen marcha à merveille et toute la planète fut asservie aux ordres de l'œil impérial. Or, un effet secondaire se fit sentir. Une paranoïa s'empara de chaque habitant et surtout une xénophobie vis-à-vis de l'autre race. Au fur et à mesure que la planète fut exploitée, les cyan et les magentas se battèrent de plus en plus et l'œil dut prendre une mesure. Il créa un escalier spatial montant jusqu'à sa pupille et promettant que celui qui y arriverait pourrait trouver une étoile que le solarien pourrait toucher. Une attitude prohibée lors de la domination de l'œil. Or, si le solarien tombe, il finira ses jours dans une chute sans fin dans le gouffre étoilé sous l'échelle. Cette société se créa donc et se divisa en quatre. Les magentas et les cyan, et les incrédules et les étoiliens cherchant à atteindre la pupille. Certains pensent à restaurer l'harmonie suprême et chasse- soleil impériale, d'autres à convertir l'œil et la majorité soumise aux pollens de l'observatoire. Cet univers fonctionne en récits éclatés, tout comme la hard SF, c'est-à-dire en comics, petites nouvelles ou séries TV si l'argent est là. Non pas que l'intrigue se renouvelle, mais bel et bien parce que cet univers se prête au format de l'époque. On y suivra un groupe de résistants, tentant de chasser l'œil de Solarnet. Or, à chaque épisode, le groupe de compagnons échoue, mais découvre à chaque fois une région de Solarnet, une manigance de l'œil, l'arrivée d'une autre espèce, etc. Voilà tout pour la planète psychédélique de Solarnet, j'espère que l'épisode vous a plu malgré son ton assez différent de d'habitude et l'univers bien plus spécial. Je vous invite donc à aller regarder le Stropole dans la description à propos de cet épisode, ainsi qu'à partager et à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à regarder les émissions précédentes d'Imaginarium. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas d'imaginer. Sous-titrage ST' 501